Merci au Festival d'organiser cette soirée qui parle à la fois du passé et du présent de notre chaîne de télévision que vous connaissez bien. Et je suis d'autant plus ennuyé que je n'ai pas forcément les très bonnes nouvelles à vous annoncer. On en a parlé un peu avec M. Goumont avant que je vienne. Donc vous allez avoir droit tout à l'heure aux heures de gloire avec Pierre Bard, quand la télévision investissait beaucoup. Dans les films archéologiques. Et puis les choses ont petit à petit un peu changé aussi parce que la télévision changeait. On a des décisions, on a décidé de développer davantage nos magazines d'information que vous connaissez bien, etc. Et puis il est resté un petit, un petit îlot qui est notre unité documentaire pour parler d'archéologie dans le monde et en Suisse. Et il n'y a encore pas si longtemps que ça. Par exemple, vous connaissez sans doute le film que Stéphane Goel avait fait sur les pharaons noirs et les recherches exceptionnelles de deux équipes suisses au Soudan. Qui avaient pu être diffusées encore à l'époque dans le cadre d'émissions de temps présent. Donc avec un potentiel d'audience et de spectateurs assez important, disons difficilement plus important en Suisse romande. Et puis on a continué notamment aussi avec Stéphane Goel sur les recherches qui avaient été faites non loin de Lausanne sur un site celt. Et puis on a fait récemment le Tsunami sur le Léman que vous pourrez découvrir cette semaine si vous ne l'aviez pas déjà vu sur notre antenne. Et l'archéologie en Suisse avec le film qu'on va voir tout de suite après. Mais tout ça est dans un contexte un peu difficile. D'abord parce que, évidemment, ceux qui font des films d'archéologie, il y en a ici. Les coûts aujourd'hui de production d'un film d'archéologie sont très importants et nécessitent souvent des collaborations internationales entre différentes chaînes. Par exemple, La pyramide de Khéops, que vous allez aussi voir cette semaine, je crois qu'on était plus de 20 chaînes de télévision impliquées dans le financement de ce film qui a été tourné sur plusieurs années. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'attente du public est d'avoir le résultat de la recherche. Quand on regarde un film d'archéologie, on ne peut plus seulement voir les gens qui font des fouilles, mais ils veulent savoir quels sont les résultats. Et donc, évidemment, tout ça prolonge la durée des films, de leur faisabilité, et qui dit plus de temps dit évidemment plus de budget, plus de moyens, plus d'argent. Alors, c'est une tendance contre laquelle il est difficile de lutter, mais heureusement, c'est vrai qu'il y a encore quelques chaînes dans le monde. Il y a, je pourrais citer, la NHK au Japon, la BBC évidemment au Royaume-Uni, Arte ou France 5, un petit peu en France. Mais c'est vrai que le potentiel s'est réduit. Et la mauvaise nouvelle que je me dois de vous annoncer, même si je n'en suis absolument pas responsable, c'est qu'une des décisions qui a été prise, vous savez, suite à la votation sur Nobilag et la nécessité de faire 100 millions d'économies au sein de la SSR, notre unité documentaire a été mise à contribution. On nous a demandé de supprimer une de nos gaz comme contribution à ces mesures d'économie. Et c'est malheureusement ce qu'on avait appelé, il s'appelait autrefois le doc, j'ai oublié, il s'appelait le doc Découverte maintenant, qui était diffusé les dimanches matins à 11h, et qui permettait de diffuser, je dirais, une bonne dizaine de films consacrés à l'archéologie par année. Eh bien, cette case malheureusement a dû être supprimée. Et puis nous avions encore le potentiel le lundi soir, dans la carrière qui s'appelle le doc du lundi, de diffuser des films très grand public, tel qu'on l'a fait pour la pyramide de Kéops ou le tsunami sur le Léman, avec chaque fois des magnifiques audiences. Et puis, cette case va être diffusée un autre jour, à une autre heure, etc. Ce qui va aussi, objectivement, diminuer le potentiel de lieux sur lesquels diffuser des films d'archéologie sur nos trentaines. Et je le répète, je n'y suis absolument pour rien. Et je le regrette probablement autant que vous. L'archéologie étant une source visuelle de récits, d'aventures humaines considérables, avec des ressorts dramaturgiques évidents, et qui fonctionnent particulièrement bien au cinéma ou à la télévision. Et donc, ce genre, je l'espère, durera. Nous ferons, nous, toujours, au sein de la RTS, ou avec les sociétés de production indépendantes des films sur l'archéologie, comme ceux que je viens de citer, des productions récentes. Parfois, il y aura peut-être des choses qui pourront se faire, dans ce qu'on appelle, en interne, en collaborant entre nos quatre régions linguistiques sur des gros projets, en mettant nos financements en commun dans les quatre régions. On pourra, je l'espère, continuer à faire des choses et qui seront très certainement beaucoup plus consacrées à la Suisse, à ce qui se passe au niveau des travaux en Suisse, ou des travaux que des Suisses, même à l'étranger. Mais très vraisemblablement, que ce sera plutôt par ce filtre-là qu'on traitera de l'archéologie à l'avenir. Voilà, je suis désolé pour cette mauvaise nouvelle. Mais je pense que c'est aussi mon rôle d'être transparent, et pour l'avisant, monsieur Goumont, de venir en parler, je vous dois la vérité. Voilà, je vous souhaite un très bon festival. Et vous verrez, il y a des films remarquables. J'en connais quand même plus de la moitié, je pense. Et passablement d'entre eux ont été diffusés déjà sur notre antenne. Et il y a vraiment des perles magnifiques. Bonne soirée.